Pour nos 40 ans de mariage, on avait ce projet de partir en Corse. On nous propose d'aller en montagne, qu'il y a une cascade là à aller voir. On pense qu'on est sur le bon chemin, on continue et on continue. Voilà, on s'est perdu dans la forêt, donc il est 18h30, on commence à se regarder et puis on dit bon mois. Là c'est fini. C'était les anciennes carrières de show des années 40. Je me suis dit, il faut que j'aille voir comment c'est dedans, c'était la curiosité. Je me suis perdu dans ces galeries et je suis resté 35 jours dans le noir. J'avais réalisé trois semaines de navigation, mi-parcours quasiment. J'ai eu l'impression tout d'un coup avec ce petit bateau que je me portais des ailes et que je pouvais aller beaucoup plus loin. Et je suis resté bloqué trois semaines dans la glace. Mon dieu, mon dieu ! Je suis endormi comme un coût ! J'ai vraiment pensé à mes trois enfants en me disant, mais là, pour la première fois, je ne vais peut-être pas revenir. Je pense que ça m'a mis dans le bain de gravir un sommet dans l'Himalaya. Du paradis, brutalement, je suis passée à l'enfer parce qu'une avalanche est tombée. J'ai encore le souvenir de la toile de temps qui moulait mon visage et qui m'empêchait de respirer. Mon mari, lui, a pu s'extraire de l'avalanche et il est arrivé à me dégager. C'est un voyage qui, pour moi, a été fondateur extrêmement important. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour une nouvelle heure à passer ensemble. L'expérience que nos invités ont vécu est digne, vous allez voir, des plus grands films d'aventure. Imaginez que vous promeniez dans une forêt, que vous fassiez une simple balade et que vous vous retrouviez d'un coup perdu au milieu de nulle part. Simple vacancier ou aventurier, nos invités sont partis en expédition et ont bien cru ne jamais en revenir. Durant plusieurs jours et même plusieurs semaines interminables, ils ont dû survivre avec la peur de ne jamais être secourus. Après avoir frôlé la mort, ils ont enfin réussi à s'en sortir et ils vont nous raconter leur histoire sidérante. Vous allez voir. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Sidérante, c'est le mot. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les deux. Donc, rapprochés, mari et femme, Yves et Patricia, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Votre fille, Aurore, est derrière et je la salue. Elle a eu très, très peur pour la vie de ses parents et c'est une histoire que vous n'oublierez jamais. Vous allez nous raconter, elle est vraiment haletante. Merci pour votre confiance. À côté de vous, un grand navigateur de renom, Yvan Bourgnon. Je suis ravie de vous recevoir. Vous allez bien ? Avec tout va très bien. Très heureux de pouvoir reprendre la mer depuis quelques jours. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Je suis ravie de vous voir en vie. Merci. En vie parce que... C'est aussi proque. Parce qu'il y a 15 ans, vous auriez vraiment pu perdre votre vie. Juste pour résumer, vous êtes resté où ? Pendant combien de temps et dans quelles conditions ? Dans des anciennes carrières de chaux qui s'étaient transformées en champignonnières. Il y a plusieurs kilomètres de galeries. Donc, je me suis perdu dans ces galeries et je suis resté 35 jours dans le noir. 35 jours d'angoisse pour vos proches. Vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Bonjour Natacha. Bonjour Faustine. Merci d'être avec nous. Et on va voir si justement, qu'est-ce qu'on va chercher en nous ? Est-ce que la peur est le meilleur moteur pour s'en sortir ? Quelles conséquences on peut garder en soi après des tels chocs et péripéties ? D'ailleurs, c'est quoi le mot qu'on peut utiliser ? Quand vous racontez ce qui s'est passé, vous dites quoi ? On a vécu un drame ? Un accident ? Une aventure ? On ne peut pas dire qu'on a vécu un drame. On a vécu une expérience. Ah, une expérience. Voilà, une expérience pour nous qui était inconnue de partir en Corse. Pour nous, c'était la première fois. C'était à quelle occasion ce voyage ? Nos 40 ans de mariage. Félicitations, parce que c'est récent. Et on avait tout préparé pour ça. On avait fêté nos 40 ans de mariage avec les amis et tout. Le samedi précédent. Et on avait ce projet de partir en Corse. Donc vous êtes partie en Corse. Et c'est en randonnée que vous avez voulu aller découvrir un lieu particulier ? Non, pas du tout. On n'est pas des randonneurs. Ce jour-là, il ne faisait pas très beau. Puis à l'hôtel, on a demandé s'il y a une possibilité d'aller faire une petite balade. Donc la dame de l'hôtel nous propose d'aller en montagne. Il y a une cascade là à aller voir. Puis on se dit, ça peut être vraiment sympathique. Ça nous fera un souvenir pour plus tard. Donc on avait juste pensé à prendre une petite bouteille d'eau. Donc c'est ce qu'on a mis dans mon sac à dos. Et on n'a eu aucune difficulté pour y aller. Je pense qu'on a mis entre 45 minutes, une heure. C'était très escarpé. Disons que pour descendre, il y avait des grosses roches. Et donc on a pris le temps quand même de descendre jusqu'à la cascade. Oui. Vous aviez vos téléphones ? Oui. On avait nos téléphones qui fonctionnaient encore d'ailleurs. D'accord. On est arrivés donc à la cascade avec les téléphones qui fonctionnaient toujours. On a pris des photos. Vous aviez des bonnes chaussures de randonnée ? Du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment un peu improvisé. Vous avez été attirés par cette cascade. Vous vous êtes dit, allez, on y va. Mais ces chaussures, c'est des baskets. Ah oui, pas du tout. D'accord. Et ça, c'est une photo que j'ai prise face à la cascade. Face à la cascade, oui. Et c'est avant qu'on remonte. Avant qu'on remonte. Et alors c'est au moment de remonter ? C'est au moment de remonter. On commence à remonter. Et on pense qu'on est sur le bon chemin. On voit des balises jaunes. Et on se dit, bon, on est au bon endroit. Donc on continue et on continue. Sauf que ça a duré une heure et demie, deux heures. Ah oui, donc là, vous vous éloignez vraiment de la cascade. Vraiment. Et ça descend. Et puis, à un moment donné, on ne voit plus de balises. Mais par contre, on voit un sécateur. Alors j'ai mon mari, écoute, on va le prendre. On va le mettre dans le sac à dos. Ça servira toujours. Nous, on a un grand jardin. Puis voilà, ça a été dit, on va le ramasser. Et donc, on prend ce sécateur. Et puis, on continue à descendre. Et puis, deux heures après, effectivement, on se retrouve dans le lit de la rivière. On pensait voir une route, un chemin qui nous mène à une route, en tout cas. Et là, non, ce n'est pas possible. Le long de la rivière, ce n'est pas l'endroit. Vous avez pris votre téléphone, j'imagine. Le premier réflexe, c'est de prévenir que... On essayait, voilà. Mais aucun réseau. Il n'y a plus de réseau. Aucun réseau. Et les batteries ont commencé à s'affaiblir. Il était quelle heure, à peu près, dans la journée ? 17h30. Oui, je dirais aussi 17h30. À quel moment vous vous êtes dit, en fait, on est perdus ? À quel moment vous vous l'avouez à vous-même ? On n'a pas paniqué. On a cherché notre chemin. On a traversé le lit de la rivière. On a été voir si, de l'autre côté, il y avait possibilité de voir une route. Donc, mon épouse est tombée dans le lit de la rivière, une première fois. Ah, vous vous êtes fait mal ? Pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on essayait de passer de l'autre côté, ça nous ramenait toujours au même endroit. Il est 18h, 18h15, peut-être 30. On commence à se regarder. Puis on dit, bon, voilà, on va se rendre à l'évidence qu'on va devoir passer la nuit là. Alors, on en rit. Parce qu'au début, on se dit, voilà, ça nous fera un souvenir pendant 40 ans de mariage. On s'est perdus dans la forêt. On s'est perdus dans la forêt. Quelqu'un savait que vous étiez parti pour aller admirer le panorama ? Personne. Et donc, on se sert du sécateur. Pour le coup, on se dit, bon, là, il va quand même falloir qu'on dorme au sol. On n'est pas des aventuriers, nous, loin de là. On a fait un lit au sol pour essayer d'avoir un endroit un peu confortable. On a coupé des branches. On s'est installé du mieux qu'on a pu. Et cette nuit-là, il y a eu de l'orage et il a plu. Donc, le sac à dos sur la tête. Mon épouse, un sac en plastique. Oui, c'est ça. On a essayé de se protéger du mieux qu'on pouvait. Et là, dans quel état psychologique vous êtes ? Sur le petit matin, on riait beaucoup moins que la veille. C'était beaucoup moins drôle. La nuit a été pénible parce qu'il a plu et qu'on a très mal dormi. Oui, vous étiez très froid. Vous aviez froid. Le problème, c'est qu'au petit matin, il faut se reposer la même question. Par où on passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est le même problème que la veille. Donc là, effectivement, le matin, 7h15, on était debout. Et on reprend le chemin parce qu'on se dit, forcément, qu'on va retrouver la route. À un moment, on va trouver une route. C'est obligé. On a voulu prendre le chemin du retour. En fait, on s'est retrouvés dans des broussailles, dans des ronces, dans des troncs. Puis l'énergie, la fatigue de la nuit, le stress qui commence à monter. On a décidé de longer la rivière et de rester près de la rivière. Oui, j'aurais fait la même chose que vous. On n'avait qu'une bouteille d'eau, pas de nourriture. Puis au moins avoir de l'eau. Voilà, c'est ça. Il y a des moments, quand on longeait, on ne pouvait plus du tout avancer. Donc il fallait traverser, traverser, traverser. Il n'y avait pas de berge. Voilà, de lieux en lieux. Vous n'aviez pas faim ? On n'avait pas faim, spécialement. Pas spécialement, parce que je pense qu'effectivement, on était un peu comme sidérés. C'était quand même quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Et à un moment donné, elle a mis son pied sur un rocher qui était très glisseux. Et glissant. Et donc elle est tombée vraiment jusque-là. Et là, elle s'est fait mal. Dans l'eau ? Dans l'eau. Et en plus, vous allez avoir froid, tout ça. Et là, vous vous êtes fait mal où ? Alors, je pense que je me suis fracturée mes côtes à ce moment-là. Ah oui ? Moi, je ne le savais pas, mais j'ai entendu que ça a claqué. Ça a claqué. Mais je n'ai rien dit à mon mari, parce que je ne voulais pas l'inquiéter. Bon, puis je n'avais pas forcément encore mal. Et donc, du coup, voilà, on a continué notre marche. Jusqu'au moment où on est arrivé devant deux énormes rochers, où là, il était impossible de passer. Et là, vous avez fait quoi ? Demi-tour. Ah, là, puis là, le moral, il devait en prendre un coup. Disons qu'on n'a pas fait demi-tour à l'instant même, mais on s'est arrêté pour se reposer, parce qu'on commence à être... À être vraiment fatigué. Très fatigué. Donc là, de nouveau, on recoupe des branches, on s'installe du mieux possible, on essaie de se mettre à l'abri. Il faut savoir que chaque nuit, moi, j'ai eu très, très froid. Je grolotais les premières heures. Enfin, on se couchait, très bonne heure d'ailleurs, 19h. On était déjà allongés, puis on regardait le ciel avec les étoiles. Moi, je n'arrivais pas à dormir, mais mon épouse s'endormait aussitôt. Alors, c'était lié à l'épuisement, peut-être. Vous avez fait des bonnes nuits, finalement. Ah, j'ai toujours dormi. Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui m'ont dit, ça aurait fait beaucoup de soucis, on ne dormait pas la nuit. J'ai dit, mais vous auriez dû, parce que moi, j'ai toujours dormi. J'ai toujours dormi. Alors, le troisième jour arrive, là, quand même... Alors, le troisième jour arrive, on entend une clochette. Je dis, mon épouse, tu entends ? Il y a une clochette, on entend une clochette. Et en face de la rivière, on voit un chien avec une balise, avec un clignotant. Vous savez, un petit témoin qui s'allumait. Vous deviez être... Un collier. Et mon épouse dit, mais ça y est, on nous cherche. On nous a trouvés, donc on va nous trouver. On s'attendait à voir la gendarmerie arriver. Bah oui, bien sûr. C'est long, deux jours, quand même. Voilà, arriver, oui. Et en fait, c'était quoi ce qu'il faut ? Sauf que le chien, il a traversé la rivière, il nous a rejoints, il nous a fait des câlins, il nous a fait la fête. Oui, oui, c'est ça. Et puis, un point, c'est tout, quoi. Il était seul. Il est resté avec nous. Il était perdu. Il était perdu. C'était un chien perdu. La batterie de la balise s'était éteinte, à un moment donné. Et puis le chien était perdu, en fin de compte. Il est resté avec vous. Il est resté avec nous. Donc, on est au troisième jour. Toujours rien manger ? Toujours rien. Alors, on a trouvé, on voit des baies, des rouges, enfin verts et oranges. C'est stressant, quand même, de se lancer dans... On ne sait pas trop. Là, on se dit, c'est qui tout double, hein ? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on enlève l'écorce qui est autour et on commence à goûter. Et c'est sucré. Ça semble vitaminé parce que, voilà, c'est agréable au goût. Et on ne sait pas ce que c'est. Vous avez toujours en face. Un, en tout cas, on en mange une. Et puis, deux, trois. Et puis, les moins mûres aussi, parce qu'il y avait aussi des moins mûres. Et on n'est pas malade. Donc, on en met dans nos poches. On en remplit nos poches. Parce qu'on se dit, on ne sait pas si on va retrouver ça. Parce qu'on n'avait pas vu sur l'allée. Même si on n'en a pas énormément, mais on essaie régulièrement de... Parallèlement, je crois, comment vous avez vécu les choses, vous, Ror ? À quel moment, vous, vous êtes au courant qu'il y a un truc qui ne va pas avec les parents ? Vous étiez où, vous, physiquement ? Moi, j'étais en Normandie. J'étais chez mes parents. Voilà. J'étais venue garder ma petite sœur, Déborah. Et puis... Et en fait, on a un groupe Messenger qui relie toute la famille. Oui. On l'a appelée la Familia. Donc, quand on part en vacances, etc., on s'envoie des nouvelles très régulièrement. On s'envoie des photos. Ça permet de garder un lien. Moi, j'habite à Bordeaux. Donc, ma sœur au Canada, ça permet de rester proche quand même. Et puis, le jeudi, on a des petites nouvelles le matin, etc. Puis après, à 14h33, ça, c'est le chiffre qui nous a marqué, je pense, 14h33, les deux téléphones, plus rien. C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient plus connectés depuis cette heure-ci. 14h33. 14h33 sur Messenger, leurs deux téléphones. D'accord. Donc, on essaye de les appeler, etc. Ça ne répond pas. Voilà. Mais on est jeudi. Le matin, ils nous disent qu'ils vont se balader. Oui, là, ce n'est pas très inquiétant encore. Voilà. On est en Corse. On se dit qu'en Corse, il y a peut-être des endroits où il n'y a pas forcément de réseau. Donc, voilà, on ne s'inquiète pas trop. Après, le vendredi, on commence à discuter sur le groupe Messenger. Alors, en disant... Est-ce que quelqu'un a des nouvelles des parents ? Quelqu'un a des nouvelles, etc. Voilà. Et surtout, on ne savait pas du tout où ils étaient. C'était limite si on savait la ville dans laquelle ils avaient pris leur hôtel, quoi. C'était vraiment freestyle, quoi. Oui, vous avez très peu d'informations. Très peu d'informations. Donc, moi, le vendredi, ce que je fais, c'est que je commence à regarder un petit peu des images Internet. Parce que quelques jours avant, on avait regardé sur le catalogue, sur un catalogue, les hôtels dans lesquels ils allaient aller. Donc, ils avaient deux hôtels. Et moi, le vendredi soir, je reconnais l'image d'un des hôtels. Donc, je me dis, bon, je vais les appeler. Et je me dis, je vais les appeler le lendemain matin. Donc, samedi matin, je les appelle. Et je dis, bonjour, voilà, je suis la fille des rosées, etc. Et il me dit, ah, bah, ça tombe bien que vous appeliez. Ils n'ont pas dormi à l'hôtel depuis jeudi. Et les gendarmes sont venus pour perquisitionner la chambre et pour fouiller les affaires. Alors, là, c'est cataclysmique. Là, vous vous dites, OK, donc là, il y a un vrai problème. Vous avez prévenu les gendarmes, évidemment. Comment vous êtes allée sur place, j'imagine ? Alors, en fait, à ce moment-là, le réflexe, c'est de prévenir qui je peux, en fait. Donc, j'appelle mes frères, etc. Je leur dis, bon, c'est simple, ils sont perdus. Ils ont disparu. Je appelle mes frères. Là, j'appelle ma meilleure amie, Stella, qui habite en Corse. vers Calvi. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu as des contacts plutôt en Corse du Sud, etc. Stella, sur Facebook, elle fait un appel à témoins, etc. Donc, 13 000 partages, ça va très vite. Alors, comment vous avez été sauvée, justement ? Au bout de combien de temps, déjà ? Au bout de 5 jours. On a fait une quatrième nuit, mais le quatrième jour, il y a eu un hélicoptère qui est passé. Longe la rivière et je vois un gendarme qui descend de l'hélicoptère. Et moi, on était à 200 mètres et j'enlève mon t-shirt, je me mets torse nu et je fais tous les gestes pas possibles pour qu'on puisse nous voir. Bien sûr. Et je vois ce gendarme remonter dans l'hélicoptère. Oh, quelle angresse. L'hélicoptère part. Oh, quelle horreur. Donc ça, c'est un film. Et là, c'est un film. Ah, oui. Là, le désespoir. Et là, j'ai dit à Patricia, j'ai dit à mon épouse, là, c'est fini. Alors là, c'est vrai que là, je commence à regarder en me disant, peut-être qu'ils vont revenir avec des secours. Peut-être qu'ils nous ont vus et puis ils vont revenir et on s'aperçoit que personne ne revient. Oui, là, c'est un coup de massue quand même. Et franchement, c'est là où j'ai commencé à me dire, bon... On va y laisser notre courant. Effectivement, là, on a encore prié. Parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'on va rester ici. Et c'est là où j'ai sorti mon petit carnet en me disant, est-ce qu'on laisse un mot aux enfants ? Parce que si jamais ils nous retrouvent, au moins, on pourra peut-être expliquer pourquoi on est là. Vous avez écrit ce mot ? Non, je n'ai pas réussi. Donc j'ai pris mon crayon, j'ai commencé à vouloir écrire quelque chose. Et puis on se regarde tous les deux et on dit, non, mais ce n'est pas possible. Cette phrase, elle est là. Ce n'est pas possible, on ne va pas rester là. Alors, qui vous a sauvé ? Donc, on fait une quatrième nuit, on repart. Sauf que le lendemain matin, on se réveille difficilement et on a un peu mal partout. Et puis, mon épouse se lève difficilement et avec des douleurs. Et là, on commence à marcher un peu, de rocher en rocher. Et là, mon épouse s'arrête. Elle dit, non, je ne peux plus. Je ne peux plus. Plus de force. J'avais quand même une double entorse, mais ça, je ne le savais pas. J'avais deux côtes de fracturée. Vous n'en pouviez plus. Je n'en pouvais plus. Et moi, je ne voulais pas lui dire non, parce que je savais que je ne voulais pas le démoraliser. Parce que lui, il voulait toujours avancer. Mais vous auriez pu vous séparer à ce moment-là ? Non. Non, non, non. Non, mais on se l'est dit. Enfin, mon épouse m'a dit, mais essaie de descendre un petit peu plus loin. Elle a dit, non, non, je ne te laisse pas. Non, non. Donc, on est resté ensemble. Et là, je vois une toute petite cri qui me paraissait vraiment idyllique, avec un petit peu de gravier. Par rapport à ce qu'on avait connu avant, ça avait l'air beaucoup plus sympathique. Donc, moi, je vois cette cri que mon mari ne la voit pas, parce que lui, il veut toujours continuer. Et là, dès que je m'approche de là, je lui dis, c'est terminé, je reste là. Il ne pouvait plus du tout. Vous n'y arrivez plus. Et là, je n'y arrive plus. Et puis, je m'allonge et je dors, parce que j'ai pratiquement dormi tout le temps et partout. Puis, à un moment donné, j'entends une petite voix derrière, là où on était, à cette crique, à 20 mètres. J'entends une petite voix. Oui, oui, on est là, on est là. On vous entend, on vous entend. Et je dis à mon épouse, tu entends ? Et là, on entend des voix. Il dit, oui, oui, peut-être. Et elle se rendort. Et en fin de compte, il y a deux chasseurs qui arrivent avec un gendarme. Et là, on est, voilà. On entend ces voix, ça ne nous rassure pas seulement, mais on dit, ça y est, on est libérés. On est sauvés. On a les images de ce moment mémorable. Voilà, c'était juste à ce moment-là. Oui, c'est à ce moment-là. Ça, c'est l'endroit où on était. Cette petite crique. Ça, c'est le gendarme. Et les chasseurs, entre-temps, nous disent que nos enfants sont là. On ne comprend pas bien. On se dit, mais nos enfants... Oui, votre fils Paul. Aurore est là. Et on se dit, mais non, ce n'est pas possible. Et puis il me dit, madame, la France entière vous recherche. Mais là, je lui dis, mais non, il ne faut pas. Mais si, madame, c'est trop tard. Tout le monde le sait. On a un petit message de vos sauveurs. Regardez, c'est une petite surprise. Yves et Patricia, bonjour. On espère vous revoir en pleine forme chez nous lors de votre prochain séjour à Côte. A bientôt. A bientôt. Monsieur, madame Roset, bonjour. Je suis très satisfaite de vous retrouver sur le soleil de Côte. à l'initiative de vos enfants. L'idée, c'était de pouvoir à nouveau témoigner la grande satisfaction qu'on a eue à vous retrouver sains et saufs. On a été nombreux pendant deux jours à vous rechercher. On a été, bien entendu, très émus de votre découverte. C'est la satisfaction du travail engagé pendant ces deux journées. On vous souhaite, bien entendu, à ce que vous puissiez avoir un bon souvenir de la gendarmerie et les portes de Porto Vecchio, de la gendarmerie de Porto Vecchio, vous seront quand même ouvertes. A très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, vos enfants, eux aussi, ils ont voulu être présents à leur manière aujourd'hui. Coucou les parents à cette petite vidéo pour vous dire que nous sommes fiers de vous et de ce que vous avez accompli. Votre amour et votre courage sont un exemple pour nous. On aimerait être comme ça à votre âge. Et je pense que vous êtes prêts pour faire les poteaux. Et on a une dernière chose à vous dire aussi. On vous aime ! Coucou. Coucou les beaux-parents. Alors voilà, un petit coucou du Québec. On voulait faire une petite vidéo déjà pour vous dire que vous nous manquez, qu'on vous aime énormément, puis aussi qu'on est tellement fiers de vous, fiers de comment vous avez traversé cette épreuve en Corse. C'est vraiment une démonstration de la force de votre amour, de le grand amour existe, mais ce n'est pas quelque chose qui se trouve comme ça. C'est quelque chose qui se construit. C'est vraiment un modèle pour nous, quelque chose qu'on veut garder dans notre cœur. On vous aime énormément, on vous fait de gros gros bisous, puis on a très très hâte de vous revoir. Bisous, bisous. Bisous. Vous êtes touchés, Yvon. Oui, c'est vraiment l'amour, l'unification de cette famille qui nous touche beaucoup et qui montre que d'être unis à deux, on peut s'en sortir. Parce que je pense que 95% des couples se seraient déchirés, se seraient énervés, se seraient paniqués. Alors on repart en juillet 2017 maintenant, Yvon. C'était quoi alors cette expédition, votre nouvelle expédition ? C'était planifié de longue date ? C'était suite en fait à un tour du monde que j'avais réalisé seul sur un tout petit catamaran de sport. Donc il faut imaginer les deux coques, un trampoline et un tour du monde pendant 220 jours et avec une expérience incroyable que j'ai vécue entre 2013 et 2015. Et ce tour du monde s'est tellement bien passé que j'ai eu l'impression tout d'un coup avec ce petit bateau que je me portais des ailes et que je pouvais aller beaucoup plus loin que de faire un tour du monde par l'équateur. Et j'ai toujours été attiré par, comme tous les grands aventuriers, par le Grand Nord, par l'Antarctique. Voilà des voies qui sont encore très peu fréquentées et ça me semblait tout à fait logique dans la continuité de ce que je venais de faire, d'aller essayer de voir si on pouvait aller traverser l'océan Arctique avec ce petit bateau. Alors voilà votre projet, on va le voir en image concrètement, ce que vous aviez prévu de faire. Le passage du Nord-Ouest est l'une des routes maritimes les plus difficiles qui relie l'Alaska au Groenland par l'océan Arctique. Le départ de mon défi a lieu dans la petite ville de Nôme. L'objectif est de franchir à deux reprises le cercle polaire. Une première fois dans l'océan Pacifique, puis une deuxième fois dans l'océan Atlantique. Je me suis laissé deux mois pour rejoindre Nook au Groenland. L'été m'offre un passage dans les glaces, puis la banquise se reforme à partir de mi-septembre. Concrètement, c'était quoi les dangers, les risques de cette expédition ? C'était quoi les dangers ? Le danger c'est d'être dans un univers de toute façon hostile, on le sait, le froid, la glace et surtout le fait d'être éloigné de tout. Là-bas c'est un océan Arctique, c'est grand comme plus grand que l'Europe et il y a deux brises glaces seulement qui sillonnent la zone. Donc les secours, c'est pas on prend son téléphone portable et puis deux heures après il y a des secours. Mais ça je savais d'avance. Vous aviez mesuré les dangers ? Oui, je savais qu'en allant là-haut, effectivement je m'exposais à un peu plus de risque que d'aller visiter une cascade, ça c'est sûr. Donc dans ces cas-là, évidemment, là c'est volontaire. Donc je prends toutes mes précautions, je fais ce tour du monde d'abord, je m'entraîne, je prépare un bateau minutieusement et je sais qu'il va m'arriver des choses. Donc ça c'est un acte volontaire. Mais c'est ça qui vous excite en fait, c'est pour ça que vous partez aussi. Oui, 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 tout à fait. C'est le fait de chercher à vibrer, de chercher à vivre quelque chose d'exceptionnel, de voir des choses exceptionnelles. Parce que quand vous rencontrez des bélogas, des narvals, des balanes et des phoques, vous êtes les seuls à aller dans des territoires où personne n'a jamais été. C'est quand même une zone qui n'est pas encore cartographiée. Donc vous pouvez vous retrouver, moi je me suis retrouvé dans un mouillage où personne n'avait été auparavant. Le mouillage n'existait même pas sur la carte. Oui, c'est tout le moteur de votre passion, c'est de trouver ce genre de lieu. C'est encore les dernières zones non explorées. Donc on est un peu comme ces explorateurs du 15e siècle avec toute cette excitation qu'il y a derrière. Et donc ça devait durer deux mois ? Alors c'était un créneau toujours très serré pour aller dans le Grand Nord parce qu'effectivement on voit que la météo commence à s'améliorer début juillet. Et puis fin septembre, les glaces se referment. Et surtout la nuit arrive, la nuit polaire. Au début juillet, vous pouvez avoir 24 heures de jour. Autant quand je suis arrivé le 21 septembre, j'avais déjà 12 heures de nuit. Et de naviguer de nuit au milieu des glaces, c'est presque mission impossible. Donc je savais qu'il fallait que j'arrive avant un certain créneau. J'avais en gros 50 jours de navigation à réaliser en deux mois. Et le défi a duré 72 jours. Donc bien plus longtemps que prévu, puisque je suis resté bloqué trois semaines dans les glaces. Alors à quel moment vous avez compris que les choses allaient mal tourner ? Vous en étiez à peu près à quel moment de votre expédition ? J'avais réalisé à peu près trois semaines de navigation, mi-parcours quasiment. Ça se passait bien ? Ça se passait bien, même presque en avance sur mon timing. Tellement en avance qu'à un moment donné, j'arrive sur un lieu qui est connu pour être relativement bloqué, qui se débloque autour du 15 août en général. Et donc je suis un petit peu en avance quelques jours. Je me dis que ce n'est pas grave, il faut patienter. Je me mets dans un mouillage. Et puis à un moment donné, les jours passent. Et là, je vois bien que la météo commence à se dégrader. La nuit commence à arriver. Et je me dis qu'il faut tenter. Il faut tenter de passer à travers la glace. Donc je tente l'histoire. Et là, c'est là que ça commence à dégénérer. Parce que la glace se referme, se ré-ouvre. Et c'est une espèce de la glace, il faut imaginer. Donc il y a des packs de glace comme ça. Mais il y a un bloc, ce qu'on appelle le pack, qui se déplace et qui peut venir vous broyer. Vraiment, vous broyez en fait. Voilà, tout à fait. Avec une puissance... Ça vous broie entre deux morceaux de glace. Ou ça vous broie entre la glace et la côte. C'est un petit peu moins dangereux pour moi, mais très dangereux pour le bateau. Et donc tout mon art, c'est d'essayer d'éviter de me faire broyer. Et c'est ce qui va se passer pendant trois semaines. Pendant trois semaines, je vais jongler avec ces glaces. Parfois même, être obligé de monter ce bateau sur la glace, qui était à la fois très léger, mais trop lourd pour moi. Ce bateau, il fait 750 kg. Donc monter un bateau de 750 kg à bras d'homme sur un morceau de glace, ce n'est pas une masse à faire. Donc vous jonglez, à monter, à redescendre, à passer. Vous vous êtes retrouvé parfois vraiment en étau ? Je me suis retrouvé... J'ai souvenir de 36 heures. 36 heures où j'ai la glace, littéralement, je ne peux rien faire, je ne maîtrise plus rien en fait. À ce moment-là, il n'y a plus de solution. Donc je n'ai plus qu'à espérer que la glace ne pousse pas trop fort. Pour ne pas être broyée, quoi. Pour ne pas être broyée. Et parfois, j'avais enfilé la tonie de la combinaison de survie. J'étais prêt à bondir avec mon sac étanche sur la glace. Mais la glace, elle est parfois épaisse comme ça, puis parfois comme ça. Mais là, on se retrouve sur la glace, littéralement. Et là, tu entends le bateau qui commence à craquer, le carbone qui commence à éclater. Et là, tu te dis, mais en fait, en trois minutes, ça peut dégénérer. Parce que forcément, la glace est plus forte que le bateau. Et ces situations-là, elles arrivaient parfois cinq fois par heure. Tout d'un coup, ça allait un peu mieux, ça se détendait, puis ça revenait. Mais psychologiquement, on est comme quoi ? On n'a pas le temps de se poser des questions. On est alerte, on sauve sa vie à chaque... En fait, on sauve sa vie tous les quarts d'heure, on doit sauver sa peau, en fait. Ou la peau de son bateau, aussi. Tu ne peux pas te permettre de te reposer, en fait, parce que tu te dis, s'il y a une opportunité pour se dégager de là, il faut la saisir. Donc, on ne dort pas. Voilà, on ne dort pas. Tu es toujours en train d'observer où est-ce qu'il faudrait que je peux m'en sortir. Parce que tu es avec tes jumelles, tu regardes la perte de vue, tu dis, là-bas, il y a un peu moins de glace. Donc, c'est là-bas qu'il faudrait que j'essaie d'aller. Mais tu y vas presque mètre par mètre. Et donc, voilà, c'est vraiment... Tu as envie de te dire, il ne faut pas... Voilà, s'il y a une opportunité, il faut la saisir, il faut y aller. Et parfois, tu avances 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et là, ça se rebloque. Et à un moment donné, moi, j'avais trouvé un espèce de refuge comme un camp de base. Et quand j'étais dans cette situation-là, mon idée, c'était aussi de revenir au camp de base. En me disant, là, ça ne le fait pas, je reviens au camp de base. Il y a une fois, j'ai mis 36 heures, alors que j'étais presque à vue du camp de base. J'ai mis 36 heures à revenir au... On va découvrir votre état d'esprit avec des images que vous avez tournées là-bas. C'est extrêmement impressionnant. Je viens de taper la banquille, mon dieu ! Je suis endormi comme un con ! Putain ! J'ai vu tout affaler ! Mon dieu, mon dieu, mon dieu ! J'espère que je n'ai pas cette trousse à taper dans tous les ans, ça ! Oh, c'est de la glace un peu fondue ! Normalement, je n'ai rien cassé, mais j'ai du cul, putain ! Bon, ben là, j'en ai marre, quoi. J'en ai vraiment plein de cul, quoi. Putain, mais les conditions de merde que j'ai, quoi ! Il n'y a pas de vent, il y a des glaçons, il y a la nuit, quoi ! C'est toujours le stress et j'en ai plein de marre, quoi ! Putain, je suis tout le temps tendu, tout le temps tendu, tout le temps, quoi ! Il n'y a pas de visiteur et puis j'en ai marre, mon dieu ! Ça faisait à peu près deux semaines que j'étais bloqué, donc j'ai commencé à ne plus voir de solutions, à ne plus voir de sorties. Et puis là, bon, quand tu es dans ma situation, tu ne déclenches pas les secours, parce que tu dis toujours, je suis en bon état, je suis en bonne santé, moi, je ne manquais pas d'eau, pas de nourriture, le bateau était en bon état, donc je me disais, si je ne peux pas déclencher les secours, je suis venu là volontairement, je suis là pour vivre une aventure, tant que le bateau et le bonhomme vont bien, il faut tenter, il faut essayer de trouver une solution, quoi ! Mais voilà, ça ne passait pas, ça ne passait pas, les dix bateaux qui devaient passer étaient déjà passés depuis longtemps, et voilà, il fallait être patient. Vous m'avez dit au début des missions, j'ai découvert pour la première fois la peur, c'était quand ? À quel moment vous avez découvert la peur ? Dans ces moments-là, en fait, dans ces moments-là, alors quand j'étais près de la côte, je sentais que je pouvais rejoindre la côte, et que moi, je m'en sortirais, mais parfois quand tu es à 1 000, même 2 000 de la côte, c'est pas loin, mais tu sais qu'avec l'eau à 2 degrés, de toute façon, c'est 5 minutes l'espérance de vie, et je l'ai fait expérience en tombant à l'eau au début de cette aventure, c'est très très rapide, donc j'ai perdu le fil. Mais c'était le... Non, je me demandais si c'est là que vous avez découvert la peur, et il y a eu pire quand même, aussi, enfin, il y a eu un événement qui est arrivé, qui n'était pas prévu non plus, au-delà de la glace, au-delà du bateau, au-delà de ce cauchemar, et l'état psychologique, voilà, vous étiez très très éprouvés, on l'a vu sur ces images, mais il y a eu, j'allais dire, la cerise sur le gâteau, quoi. Alors ça, j'étais déjà un peu tiré d'affaires, c'est plus anecdotique, mais effectivement, j'étais sur la fin du parcours, c'était le dernier mouillage. Anecdotique ? C'est marrant, je ne le vois pas comme ça, moi. Alors expliquez-moi, vous allez me dire si c'est anecdotique ? Pour moi, c'est anecdotique, parce que c'est très rapide, en fait, donc la peur, elle existe, mais elle n'a pas le temps de monter, en fait. Voilà, elle est très rapide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les 3 semaines dans la glace, tu as le temps de gamberger, un peu comme vos 5 jours, tu as le temps d'imaginer plein de choses. J'arrive enfin à un mouillage, il n'y a pas de glace, c'était le premier mouillage où je n'étais pas en train de me battre tous les quarts d'heure avec des morceaux de glace, à lever mon mouillage, à remettre la voilure et à me réveiller 40 fois par jour. Et là, je pouvais enfin dormir confortablement et à 3 heures du matin, en fait, le bateau pivote sur le nez, il ne fait que 500 kilos, le bateau à vide, donc il est très léger et le bateau pivote sur le nez. Et là, je sors de ma petite cahute, la mini-tente, et là, en fait, en pleine nuit noire, je vois forcément une créature devant et c'était un ours polaire qui avait réussi à poser ses pattes sur le pont du bateau. Il ne reste plus beaucoup, mais c'était pour vous. Voilà, c'était pour moi. Donc, autant dire que moi, je rêvais de voir des ours polaires, mais pas de si près. Bien sûr, bien sûr. Et pas dans ces circonstances-là. Et pas surtout là. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vous réveiller en pleine nuit avec un ours polaire qui rentre dans la chambre, mais c'est en plein rêve. Donc, c'est assez violent, en fait. C'est très, très violent parce qu'un ours, on pourrait le voir venir de la banquise, mais là, c'est le réveil absolu, le danger absolu, tout de suite imminent. Et là, il faut tout de suite réagir parce que moi, je ne savais pas s'il était en train de monter et tout. Et en fait, il était venu juste par curiosité. Donc, dans ces cas, on te dit, il faut lui faire peur, en fait. Il faut crier et il faut tirer au-dessus de sa tête avec une arme. Vous étiez préparé à l'éventualité de l'ours polaire ? Tout à fait. Alors, j'avais un pistolet chargé. Donc, j'ai tiré au-dessus de sa tête, comme on m'a expliqué. Et là, on m'a dit, ne t'inquiète pas, ils vont. Avec le bruit, ils n'ont tellement pas l'habitude, il va partir. En fait, il n'est pas du tout parti. Il n'a pas bougé. Donc, j'ai tiré une deuxième fois et il n'a toujours pas bougé. Donc là, effectivement... Et il vous regardait ? Ah ben, il était dans ma direction, oui. Ah oui, d'accord. Alors, je ne voyais pas bien avec la pénombre. C'est une nuit bien noire là-bas, sans lune. Et donc, je voyais bien qu'il n'était pas perturbé ni par mes cris, ni par larmes. Donc là, je commençais à truc. Donc, il fallait que je me concentre. Parce que forcément, tu trembles à ce moment-là. Et là, on te dit, à un moment donné, il ne te reste plus que quelques balles. Il faut sauver ta peau s'il te saute dessus. Donc, j'ai essayé de me concentrer à le viser. Et dans ces cas-là, tu ne peux pas le blesser. Parce que si tu le blesses, c'est pire que tout. Au contraire, elle n'a qu'une envie, c'est de se venger. Donc, voilà. J'espérais juste qu'il se retire, en fait. Mais la scène a duré probablement 2-3 minutes. Et voilà, au bout de 3 minutes, il s'est retiré. Il est parti à l'eau. Sans que vous ayez besoin de tirer. Voilà, sans tirer. Et je me souviens d'une heure après où je tremblais encore des jambes. Et pour retrouver le sommeil après-d'ailleurs, c'est un peu compliqué. Compliqué. Et alors, le lendemain, il y a un pêcheur. Parce que sur l'île en face, il y avait un village. Pêcheur qui vient avec sa barcasse. Et puis, je raconte mon histoire. Et là, je me disais, je vais lui raconter un scoop. Mais alors, lui, pas du tout. Il y avait un chien qui était passé par là, qui avait traversé le jardin. Oui. Et ça n'a pas du tout fait chaud. Et au contraire, il a sorti les jumelles et il m'a montré tous les ours polaires qu'il y avait dans la montagne. Donc, j'étais rassuré, du coup, pour la nuit suivante. Je me suis dit, je vais faire passer une bonne nuit sur mon bateau. Et voilà. Mais quelque part, la peur a duré quelques minutes. Alors que c'est vrai que dans la glace, quand je suis resté bloqué pendant 3 semaines, je suis vraiment passé par tous les niveaux. Vous avez pensé que ça pouvait être la fin pour vous ? Ah oui, oui, clairement. Et qu'est-ce qu'on sait ? J'ai jamais eu peur de la mort, en fait. Et là, j'ai vraiment pensé à mes 3 enfants, Mathis, Timothée et Thao, en me disant, mais là, pour la première fois, je ne vais peut-être pas revenir. Je n'étais toujours pas dans la crâne de la mort, mais j'étais vraiment inquiet pour eux. Je me suis dit, je dois revenir pour eux. Et là, je sentais bien que c'était très proche, que je n'avais pas vraiment, je n'avais plus de solution abordable. Alors, j'avais à manger, à boire, mais j'étais dans cette glace et que tout pouvait s'arrêter très vite. En fait, en Alaska, je suis quand même tombé à l'eau par accident avec mon mouillage et je suis ressorti 3 minutes après avec ma combinaison verte et j'ai mis 12 heures à m'en remettre de cette eau glacée. Donc, je savais que ma... Voilà, je n'avais pas de sécurité pour moi. Vous avez des séquelles de tout ça ? Parce que finalement, vous avez réussi à vous en sortir sans appeler l'ESCO ? Oui, la glace a fini par s'ouvrir au bout de trois semaines. Trois semaines ? Trois semaines de cauchemars, quoi. Oui, oui, oui. C'est sûr que ce n'était pas les plus drôles de ma vie. Et alors, c'est quoi ? Aujourd'hui, avec du recul, vous dites que ça fait partie de cette aventure ou vous les auriez bien évitées, quand même ? Non, je suis honnête. Je dis que c'était too much, quoi. Mais c'est comme le gars qui va faire l'Everest. Le gars qui va faire l'Everest et qui a été le jour, il fait moins 40, qu'il a vécu 100 km heure devant et qui est revenu complètement les mains gelées, congelées et tout ça. Il n'a pas vécu la même expérience que l'autre qui est monté avec le grand soleil et il faisait zéro et il est redescendu en trois heures. Voilà, c'est juste que... Voilà, c'était ces conditions-là. Cette année-là, en 2017, c'était extrême. Ceux qui sont passés en 2015, 2016, ça s'est bien passé au niveau météorologique. Et j'ai eu de la chance parce que l'année suivante, en 2018, personne n'est passé. Et même un bateau en acier de 13 mètres de long a coulé là-bas. Heureusement, les survivants ont réussi à se sauver. Mais le bateau a coulé. Donc, comme quoi, un bloc de glace, ça peut vraiment faire beaucoup... Mais ça ne vous a pas du tout calmé ? Sur le moment, si. Un peu ? Oui, oui. Je me suis dit, parce que moi, je suis un aventurier, j'adore ça, mais je me suis dit mourir sur l'eau, mourir dans la glace, ça ne sert à rien. J'ai des choses bien plus importantes à faire sur cette planète. Vous êtes reparti depuis ? Oui, je suis reparti, mais sur des choses plus sages, plus raisonnables, en famille, avec mon fils Matisse, sur des régates, sur des défis. Voilà, et l'aventure, ce n'est pas forcément... Moi, je conseille de la vivre à tous, mais ce n'est pas forcément aller dans le danger de mort absolu. Je voudrais qu'on ait une pensée aussi pour votre frère, Laurent Bourgnon. C'est aussi un hommage à votre frère, ce livre qui est paru, « Fils de la mer, une vie d'aventure ». On vous voit justement, lui, enfin, tous les deux, on vous voit à vos côtés. C'est aussi un hommage à votre frère de cet ouvrage où vous retracez un peu toutes vos aventures. Oui, oui, on m'avait demandé d'essayer d'écrire ce livre avec Christian Bex depuis cinq ans, déjà qu'il a disparu, Laurent, et franchement, les deux, trois premières années, c'était très difficile. J'étais vraiment encore beaucoup en deuil et dans les larmes, mais ça y est, là, depuis l'année dernière, j'arrivais à repenser à lui avec du sourire, avec les anecdotes, avec toutes les déconnades. Il est mort en Polynésie, votre frère, ici. Voilà, Dieu sait si on a rigolé, et si on a vécu des trucs intenses, il a disparu dans un accident de plongée en Polynésie, dans l'atoll de Tuamutu, dans un moment tragique, mais dans sa passion aussi. Et voilà, c'est quand même, moi, je crois que je lui dois tout par rapport à ce que je pratique aujourd'hui, par rapport à l'aventure, par rapport à la voile, par rapport à tout ça. Et voilà, je crois que c'était important de le retracer dans ce livre. Et de raconter votre histoire à tous les deux, et je vous invite à le découvrir parce qu'en effet, on est captivés quand on vous écoute, on l'est tout autant quand on vous lit. Jean-Luc ? Oui ? Vraiment, est-ce que ça valait le coup ? De ? D'aller absolument regarder comment ça se passait pour les champignons ? C'est la curiosité, donc c'était les anciennes carrières de show des années 40, il y a une champignonnière qui s'était installée, qui a dû fermer pour les causes de... enfin, il y avait des risques d'éboulement, donc je me suis dit il faut que j'aille voir comment c'est dedans, c'était la curiosité. La simple curiosité. Ce jour-là, vous aviez prévenu quelqu'un que vous alliez vous balader parce que c'était une balade en fait. Vous alliez jeter un oeil, ça vous amusait ? Oui, oui, c'était entre mon lieu de travail et mon habitation, donc en rentrant du travail, j'avais toujours une lampe électrique dans ma voiture, donc je me suis dit... Tu vas aller jeter un oeil ? Je vais aller jeter un oeil. Vous n'allez pas prévenir quelqu'un, vous n'êtes pas parti en expédition, vous n'étiez pas équipé, vous étiez en basket, je vais faire une petite balade avant de rentrer à la maison. Oui, oui, non, personne n'était au courant. Donc je suis parti avec ma torche, j'ai quand même pas mal marché dans les galeries, alors en fait, c'était une ancienne carrière de show, il y avait une galerie, à un moment donné, ça faisait une salle et il y a quatre galeries qui repartaient, donc c'était un vrai labyrinthe. Et donc à un moment donné, ma torche a commencé à montrer des signes de faiblesse et puis vraiment, voilà, c'est arrêté, donc je me suis retrouvé dans le noir complet. Et voilà, le but... Premier réflexe, c'est de faire demi-tour et essayer de retrouver le chemin qu'on avait arrêté. Exactement, oui, exactement, donc par contre, je me cognais la tête sous la voûte, je commençais à allonger les parois en tâtonnant. Noir total ? Noir total, voilà. Très vite, vous comprenez que vous êtes perdu, Jean-Luc ? Oui, enfin, j'ai toujours l'espoir de retrouver la sortie, je pense que pendant au moins 48 heures, je n'ai fait que ça, je n'ai fait que ça, essayer de retrouver la sortie. Vous étiez allé très loin quand même, pour ne pas apercevoir la lumière, vous étiez bien aventureux. Je ne sais pas du tout, mais c'était, oui, peut-être 500 mètres, 600 mètres, c'était... j'ai dû faire des kilomètres, mais ce qu'il y a, j'ai dû tourner en rond, revenir... Alors peut-être qu'à un moment donné, j'étais peut-être pas loin de la sortie, mais qui faisait nuit, donc je repartais dans l'autre sens. Et vous repartiez toujours en tâtonnant ? Tout le temps, oui. Donc pendant 35 jours, 35 jours, vous allez tâtonner dans le noir ? voilà, alors justement, c'est qu'il y a des endroits où... En fait, il y avait des infiltrations d'eau, et heureusement, c'était l'hiver, et de temps en temps, il y avait des flaques d'eau. Donc je me mettais à quatre pattes, je buvais, et il y a d'autres endroits où je ne trouvais pas du tout d'eau. Donc là, par contre, je commençais à m'inquiéter un peu, quoi, au bout de quelques jours, sans eau. Donc en fait, à un moment donné, bon, je ne peux pas dire, peut-être au bout de 15 jours, 3 semaines, il y avait vraiment un endroit où il y avait des flaques d'eau, et il y avait des bâches, parce qu'il y avait des anciennes aérations dans cette champignonnière avec des tuyaux, des bâches, quoi, et il y avait un tas de bâches par terre, donc j'ai fini par me dire, bon, il y a de l'eau, je reste ici, quoi, j'arrête de chercher la sortie, quoi. Mais parce que pendant, qu'est-ce que vous faisiez de vos journées, en fait ? Ben, après, quand j'ai décidé de rester à cet endroit-là, bon, d'abord, il fallait trouver de quoi manger, alors à manger, il n'y avait pas trop de choix, il y avait du bois pourri, il y avait de l'argile, donc je faisais des petites boulettes avec de l'argile, j'attendais qu'elles durcissent un peu, je mangeais des boulettes d'argile, et il restait des cajots avec des vieux champignons pourris, voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour manger, j'avais heureusement ces flaques d'eau, et puis j'avais ces bâches, parce qu'en fait, bon, disons, dans l'ensemble, j'ai plus souffert du froid que de la faim. Je suis resté toujours dans cet endroit, je me suis enroulé dans ces bâches en plastique, parce que, bon, je commençais à grenotter, et j'avais trouvé du fil de fer, donc je m'étais fait un fil d'ariane, et je pouvais aller continuer à allonger les parois, mais je pouvais toujours revenir à l'endroit où il y avait de l'eau et ces bâches pour m'enrouler, quoi. Et après, au fil du temps, de toute façon, j'avais décidé de rester à cet endroit-là, coûte que coûte, quoi. Bon, je gardais toujours l'espoir, comme on me retrouve, donc je suis resté dans cet endroit, et évidemment, j'ai commencé, la question que je me posais, c'est comment aller finir mes jours, quoi, de quelle façon. Donc, j'avais commencé à préparer, oui, les chevrons, une potence, avec les cordelettes, pour le casou, et... – Si ça devenait trop insupportable, vous auriez été capable de mettre fin à vous ? – Oui, mais c'était vraiment l'inconnu de savoir comment ça allait se terminer, quoi. – Je me disais aussi que j'allais peut-être tomber dans un coma, et que, bon, voilà, que ça passerait comme ça, mais c'est vrai que, bon, je tâtais mes cuisses, mes jambes, mes bras, et puis, bon, je voyais que... Et puis, vers la fin, j'avais presque plus de force, vraiment, je marchais un petit peu, histoire de... – Vous attendiez, vous dormiez toute la journée ? – Je dormais après, je restais dans mes bâches, parce que je commençais à groulotter. – Mais qui vous a trouvé, alors, alors que vous n'aviez prévenu perdu ? un jour, il y a eu une grève des enseignants, et il y a trois jeunes qui ont décidé, sachant aussi que la Champignonne-Mère venait de fermer, ont décidé d'aller avec leur torche... – Ils ont eu la même idée que vous, quoi ? – Ils ont eu la même idée que moi, un peu mieux équipé, un peu mieux équipé, et, en fait, ils ont trouvé ma voiture, et donc, ils ont trouvé mes papiers dans ma voiture, et il y a un des enfants qui avait vu l'avis de recherche sur le journal que ma femme avait fait passer. Donc, ils ont appelé les gendarmes. Bon, je pense que pour eux, la vie de recherche était sortie 35 jours avant, donc, je pense que pour eux, ils cherchaient plutôt un cadavre que quelqu'un de vivant. Et comme il y avait deux équipes, ils se parlaient entre eux, donc moi, je leur mets, tout d'un coup, bien sûr, je me suis réveillé, j'ai appelé, j'ai crié. Donc, les gendarmes se sont approchés de moi avec leur torche braquée sur moi. – Vous qui n'aviez pas vu la lumière. – J'ai eu une douleur dans les yeux indéfinissable. Je ne pourrais pas expliquer cette douleur dans les yeux de ne pas avoir vu la lumière depuis plus d'un mois. Et là, j'ai éclaté un sanglot. J'étais vraiment… – Un peu comme Patricia, vous étiez sidéré. – Oui, voilà, exactement, oui. Non, je n'y croyais pas vraiment. – On a des images de votre sortie. – Regardez. – Jeudi dernier, ces trois lycéens viennent se promener aux abords des galeries. Ils repèrent la voiture de Jean-Luc abandonné et donnent l'alerte. – On l'entend, je suis là, venez me chercher. Donc là, tout le monde, on était soulagé de l'entendre. On avance jusqu'à lui au son, on se dirige au son. Puis arrivé à lui, on l'a vu enmitouflé dans son plastique. On aurait dit une momie. – Jean-Luc est épuisé, il a perdu 18 kilos. Mais s'il a réussi à survivre, c'est grâce à sa volonté et à l'eau potable récoltée le long des parois de la grotte. – Vous avez des séquelles ? – J'en ai eu pendant quelques mois. – Bien sûr, la peur du noir, donc je ne fermais plus les volets. Quand je sortais, même pour aller voir des amis ou comme ça, je prenais toujours des barres de céréales avec moi. J'ai quand même gardé pendant plusieurs mois, oui, toujours ces choses en tête, quoi. Le froid, peur du froid, peur du noir, peur de la faim, ça a duré plusieurs mois. – C'est assez surhumain, ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que c'est un peu fou de se dire qu'un homme est capable de rester 35 jours dans le noir le plus total sans boire, enfin en buvant et en mangeant. – Oui, en buvant parce que je pense que sans boire au-delà de 3-4 jours, on passe le cap. – Vous vous sentez ? – Non, je pense que le corps humain a des capacités insoupçonnées. Ce qu'il y a, il faut vraiment se retrouver dans cette situation pour s'en rendre compte, pour se rendre compte à quel point on est capable de trouver des solutions comme monsieur et madame. Je ramassais tout, je ramassais des bouts de fil de fer, des bouts de bois, tout ce que je trouvais. – Et on se découvre une force qu'on n'imagine pas. – Exactement, oui. – C'est ça qu'est faux. – On a tous en nous cette capacité de survie dans des conditions extrêmes. Moi, j'ai du mal à imaginer, mais il y a une case en nous, un peu fermée, qui serait ou qui s'ouvre. – Oui, ce n'est pas le moment du désespoir parce que si vous y sombrez, vous n'en sortirez pas. Donc, ce n'est pas à ce moment-là. Après, peut-être, après, ça peut revenir. – Oui, d'où l'écroulement de Yves au moment où on l'âge. – Voilà, d'où ces choses-là. Mais ce n'est pas possible. On sait que l'être humain est capable d'endurer des souffrances extrêmes. On a vu les gens dans les camps aussi qui peuvent s'en sortir à condition de pouvoir se projeter dans l'idée que ce n'est pas fini, que c'est réversible, qu'on ne va pas s'installer dans cette situation-là. Et finalement, quand même jusqu'au bout, vous avez l'idée que vous allez vous en sortir. et donc, vous mettez en œuvre tout ce qui est possible pour vous en sortir. Mais si on ne lâche pas cette idée-là, oui, on a des ressources insoupçonnées en nous, quitte après à garder des cicatrices, à garder quelques séquelles, qui peuvent être totalement transitoires, comme des cicatrices un peu psychiques. – Vous avez tout à fait raison quand vous parlez des camps de la mort parce que j'y ai pensé quand je me tâtais les cuisses, les bras, que je voyais. – Est-ce que vous aviez perdu ? – Je m'aigrissais. Voilà. J'avais cette image des gens des camps de la mort à qui, vraiment, il ne restait que la peau sur les os. Et je me disais, j'ai eu une marge encore. Je me disais, bon, le corps humain est capable… – Est capable de tenir en pensant qu'on va sortir de cette situation. – Oui, voilà. – C'est ça qui porte, finalement, et c'est ça qui permet qu'on retrouve en nous des ressources ce qu'on ne soupçonnait pas, évidemment, avant. – Oui. – Au niveau sensoriel, ça a développé des compétences au niveau du toucher, de l'odeur ? – Non, l'odeur, oui, mais non, c'était les bruits, surtout, quoi. En fait, les seuls bruits que j'entendais, c'était les gouttes, les gouttes d'eau qui tombaient dans les flaques. Et c'était toujours le même rythme, et ça finissait par me prendre la tête, quoi. – Tout à fait. – Oui, ça. – Je voudrais qu'on accueille maintenant Laurence de la Ferrière qui est alpiniste et exploratrice et qui va nous raconter aussi un petit peu déjà le regard qu'elle porte sur vos histoires, mais également, elle a un souvenir très fort aussi. Voici Laurence. – Pardon, d'habitude, il y a du public, Laurence. Donc, je vous applaudis. parce que la pauvre, c'est difficile d'arriver comme ça en cours d'émission avec des sujets. Bon, voilà. Merci d'être avec nous, Laurence. Vous avez écouté les histoires depuis les collègues ? Oui, j'ai écouté les histoires. Ah ouais, c'est hyper touchant, c'est émouvant, c'est très prenant. Vous diriez quoi de votre tempérament à vous, Laurence ? Moi, je dirais avant tout passionnée et puis capable d'être courageuse, de ne pas avoir forcément froid aux yeux et puis avec une très grande curiosité. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans les endroits où personne n'a jamais été et d'essayer de découvrir ce que pas grand monde n'a vu jusqu'à présent. Oui, vous avez beaucoup de points communs avec Yvon. Oui, je pense qu'entre la mer et la glace et je t'entendais parler de la glace et du bateau qui risque d'être pris. Moi, je reviens d'une expédition en Antarctique justement où on y est allé en voilier et c'est vrai que c'est l'angoisse la plus importante. C'est de risquer de se faire heurter par un gros leurre, de se faire prendre par la glace et puis en plus, c'est tellement, comment dire, c'est un milieu qui est un peu mouvant, un peu mystérieux. Je trouve que le danger est, en tout cas, moi qui ne suis pas un marin, est difficile à prévoir. C'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas. D'habitude, on est dans l'action, on maîtrise nos gestes, nos mouvements. C'est dur d'anticiper parce que le danger peut venir de part. Ce n'est même pas dur d'anticiper, c'est qu'on a l'impression qu'on voit au loin, par exemple, un gros leurre qui flotte tranquillement, c'est super beau, le ciel est beau, il y a du soleil, c'est presque bucolique puis tout d'un coup, il se rapproche, il se rapproche, l'air de rien puis à un moment donné, ça devient vraiment dangereux et tout ça avec beaucoup de beauté, beaucoup de... C'est un mélange de beaucoup d'émotions à la fois dans un temps qui peut être très resserré. On n'a pas envie de penser que c'est dangereux. Oui, c'est ça, je comprends et c'est ça le danger. On a juste envie de l'admirer et dans le fond, mine de rien, c'est dangereux. On va repartir donc, vous allez nous raconter une épreuve que vous avez traversée, vous aviez 25 ans et vous en parlez comme un rite initiatique aujourd'hui. Ce sont les mots que vous employez. Pourquoi vous l'expliquez comme ça aujourd'hui ? Je pense que ça m'a mis dans le bain tout de suite de la réalité de ce que c'était que de gravir un sommet dans l'Himalaya. Et j'étais partie complètement naïve, candide, avec beaucoup de confiance, beaucoup de prétention aussi et finalement, du paradis, brutalement, je suis passée à l'enfer et vraiment de la vie la plus lumineuse que je pouvais avoir, je suis passée à un moment où réellement, j'ai pensé que j'allais mourir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous. Ce qui s'est passé, c'est que je suis partie pour l'ascension d'un sommet qui n'est pas très haut puisqu'il fait 7400 mètres qui s'appelle le Glacier d'Aume qui est dans le coin des Annapurna et c'était le premier sommet. Alors, j'étais devenue alpiniste quelques années auparavant et puis j'ai fait beaucoup de choses dans les Alpes, beaucoup de premières, beaucoup de solos, beaucoup de choses qui m'ont passionnée mais à un moment donné, j'ai voulu élargir mon horizon et j'ai rencontré des gens qui revenaient de l'Himalaya et là, je me suis dit c'est vraiment l'endroit où je vais pouvoir apprendre plus et voir ce que je ne peux pas voir encore dans les Alpes. C'était très difficile à ce moment-là quand on était une femme de faire partie d'expédition et donc, c'est seulement que quand je me suis mariée avec l'un des meilleurs que j'ai pu partir et qu'il m'a imposée dans les équipes et il m'a dit écoute, avant de tenter un grand humilde qui était le camp de Shenjonga, on va s'entraîner sur un sommet qui s'appelle le Glacier d'Aume et moi, je suis partie mais vraiment sans me poser absolument la moindre question. J'étais une bonne alpiniste mais je ne connaissais rien à l'Himalaya et donc, on a commencé l'ascension alors, vous savez, les sommets dans l'Himalaya, on monte, on pose le matériel après, on redescend, on fait la trace, on pousse les cordes quand c'est nécessaire, on pose des camps et puis, on gravit comme ça un peu en dents de scie jusqu'au dernier camp. Donc, on a fait ça jusqu'au dernier camp qui se situait à peu près à 6800 mètres et entre l'avant-dernier camp et le dernier camp, c'était un immense glacier qu'il fallait parcourir qui était très engagé et quand on est arrivé au dernier camp avant de faire l'assaut sommetale, le mauvais temps s'est installé. On n'avait pas de contact météo, on n'avait pas de prévision météo, on pouvait juste voir et essayer de deviner ce qui allait se passer mais on n'avait pas du tout de routeurs météo qui pouvaient nous aider à avoir des informations. Et donc, on s'est installé dans le mauvais temps sans vraiment savoir où on était. On a installé notre camp, on était quatre. Alors, il y en a deux qui ont creusé une grotte, qui se sont installés dans la grotte et nous, avec mon mari, on a posé une tente à côté et on a passé la nuit. Et pendant la nuit, une avalanche est tombée. Et donc, on était sous la tente. Moi, je me suis retrouvée complètement enfouie et bloquée. Et je me souviens, j'ai encore le souvenir de la toile de tente qui moulait mon visage et qui m'empêchait de respirer. Et je me disais, il faut qu'avec les bras coincés derrière, donc je ne pouvais absolument rien faire. Et je me disais, il faut que je déchire la toile avec mes dents pour arriver à respirer. Et quand j'ai commencé à déchirer la toile, en fait, la neige m'est rentrée dans le lit et c'était encore pire. Là, vous avez cru que vous alliez mourir, là. Alors là, j'ai eu un moment où je me suis dit, ça y est, c'est fini, je vais mourir. Et je me disais, c'est con, parce que j'étais amoureuse. C'est 25 ans. J'ai 25 ans, je commence à faire des choses vraiment que j'ai rêvé de faire. C'est vraiment dommage. Et ce qui a été étonnant, c'est que pendant quelques secondes, vraiment, j'ai pensé mourir. J'ai hurlé, enfin, comme j'ai pu, parce que j'étais complètement amoulée. Et puis, après, je me suis dit, non, mais attends, arrête, tu es en train de dépenser ton énergie pour rien. On va voir. Et là, j'ai eu une sorte de calme sidéral où tout d'un coup, c'est comme si j'ai ralenti tout mon côté physiologique, c'est-à-dire que j'ai respiré plus lentement. J'avais l'impression que je me détachais de ma propre vie pour la protéger. Et dans ce moment, je m'en souviens vraiment, je l'ai revécu dans d'autres situations, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Ça n'a pas duré probablement très longtemps parce que mon mari, lui, a pu pouvoir s'extraire de l'avalanche et il est arrivé à me dégager. Donc, voilà, donc là, on est sortis, on était en pleine nuit, il tombait une quantité de neige énorme et on s'est dit, bon, il faut qu'on rentre dans la grotte avec les deux autres. Sauf que comme l'avalanche avait recouvert l'entrée de la grotte et donc, on ne voyait rien. Donc, on gratte en se disant, bon, ça doit être par là et puis à un moment donné, on voit une espèce de lueur à travers la neige et en fait, c'était ceux qui étaient dans la grotte qui éclairaient la surface de la neige pour qu'on puisse les repérer. Donc là, on continue à gratter et on rentre dans la grotte avec eux. Donc, on se retrouve dans une espèce de petite bulle minuscule, une espèce de sarcophage glacé. Oh là là ! Et... Et... inutile de dire qu'on ne savait absolument pas ce qui allait se passer. Donc, on s'assied les uns à côté des autres. Moi, tout mon matériel était parti dans l'avalanche. J'étais en chaussette. J'avais plus de sac de bouchage. J'avais absolument plus rien. Et donc, on a été collés les uns contre les autres, assis... Non, mais en se disant qu'on va y laisser sa peau. Non, à ce moment-là, c'est plus le moment de penser à ça, en fait. C'est une sorte de... un peu de sidération. Un peu... on rentre dans un autre monde où on va vivre instant après instant. Voilà. Il n'y a pas de calcul. Je ne pensais plus à rien d'autre que le fait de respirer et puis de... voilà, d'avancer dans les minutes qui s'est grainées, qui paraissaient à la fois très longues, sans espoir et en même temps, on était quand même en vie. Et là, on a attendu deux, trois jours et puis on n'avait rien à manger. On n'avait rien à boire. On mangeait un peu de la neige et des choses comme ça. Et à un moment donné, le troisième jour, il y avait donc des avalanches qui tombaient tous les jours parce qu'en fait, on était sous la pente sommitale et elle se cassait la figure. Et au bout du troisième jour, il y a la voûte de la grotte qui a commencé à s'affaisser. Et là, on s'est dit, bon ben, on va mourir cerise sur la grotte. de tout ça. On a fini par gratter, à creuser ce tunnel. On est sortis, il faisait nuit noire, il neigeait toujours et on sortait de la grotte et pour se mettre un peu dans la gueule du loup parce qu'il continuait à neiger, donc l'avalanche forcément allait à nouveau retomber. On s'est assis les uns à côté des autres. Je me souviens, on avait récupéré une des toiles de tente qui était à l'intérieur. On l'avait mise sur nos genoux et je me souviens de voir sous mon nez le niveau de la neige qui montait, qui montait, qui montait. Et puis, mais franchement, là, à ce moment-là, moi, je ne pensais plus à rien. Je ne faisais que constater et puis c'est tout. Et puis, à un moment donné, l'avalanche à nouveau est retombée, nous a bousculés et là, on s'est dit, il faut qu'on parte. Il faut qu'on parte mais nuit noire et sous la neige. En chaussette. En chaussette. On a commencé à essayer de se mettre debout. Impossible. Il était tombé tellement de neige qu'on n'arrivait pas à se mettre debout. Du coup, on s'est mis tous à quatre pattes et on roulait le sac à dos devant pour tasser la neige pour qu'en rampant, on puisse arriver à progresser. Et on est partis comme ça pendant des heures en se repérant. Alors là, il y a eu une petite éclaircie et donc, on s'est dit avec un peu de chance, il va arrêter de neiger et on va pouvoir s'orienter. Et en fait, au lever du jour, c'est ce qui s'est passé. On a commencé à y voir un petit peu et on a commencé à progresser et à redescendre cet immense glacier qui était en fait... Et vous n'aviez pas des engelures partout ? Si, 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 je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus... Et des deux côtés, il y avait des falaises de montagne et au fur et à mesure qu'on avançait, des deux côtés, il y avait des avalanches qui tombaient. Donc, on entendait le grondement des coulées de neige et nous, on était là à quatre pattes mais bon, de toute façon, au point où on en était, je veux dire, tant qu'on était en vie, quelque part, c'était... Il y avait de l'espoir. Et donc, on a progressé comme ça pendant à peu près 20 heures, à peu près et à un moment donné, moi, je n'en pouvais plus. Et donc, on s'est dit, il faut s'arrêter. Et puis, au loin, tout d'un coup, je vois des lumières et je repensais à l'histoire que vous racontiez tout à l'heure. Je vois des lumières et je dis à mon mari, je lui dis, mais il y a des galopins qui s'amusent sur le glacier. Alors lui, il se dit, bon, c'est la fin, cette fois, c'est bon. Et puis, en fait, c'était ceux qui étaient restés au camp de base qui nous avaient repérés et qui tentaient de nous rejoindre. Mais donc, on s'est arrêtés et puis là, je n'ai plus rien compris, je n'ai plus rien vu, j'ai sombré. Et puis, les autres nous ont rejoints. J'avais des jolures graves au niveau des pieds. Donc, il y avait un médecin qui m'a fait des injections pour essayer de booster la circulation sanguine. Et puis, on est arrivés à redescendre jusqu'au camp de base. Il n'y avait pas de possibilité d'avoir un hélico. C'était il y a longtemps. Et j'ai dû redescendre sur un cheval, sur des sentiers qui étaient à flancs de parois. Régulièrement, il n'avait pas du tout l'habitude. Alors, moi, je n'avais pas l'habitude de monter à cheval et le cheval n'avait pas du tout l'habitude de transporter des gens. donc régulièrement sur le sentier. Je me souviens les pattes arrières qui rippaient dans la menthe. Moi, je me raccrochais à ce que je pouvais. Et le pire dans l'histoire, c'est que mes jolures, suite aux injections que le médecin m'avait faites, la sensibilité revenait. Mais du coup, des douleurs absolument monstrueuses. Et on n'avait pas de morphine, on n'avait rien pour calmer sa douleur. Et donc, on a passé encore trois jours accrochés. Enfin, moi, j'étais accrochée à la crinière du cheval. Et le premier moment d'espoir que j'ai eu, c'est quand j'ai vu au loin une lueur dans une petite cabane de gens de Népalais parce qu'on était sur le versant Népalais qui vivaient là. Et pour moi, ça m'a semblé être le début de l'espoir. J'ai eu un sentiment. Malgré la douleur, malgré la difficulté, malgré tout, tout d'un coup, je me suis dit ben voilà. Il y a de la vie encore. Voilà. Je vis encore et a priori, ça va dans le bon sens. comme si c'était hier, en fait ? Oui, complètement. Et ça ne vous a absolument pas vacciné ? Quand je suis rentrée, j'ai dit c'est fini, ce n'est pas pour moi. Voilà, ce n'est pas pour moi. Et vous êtes repartie combien de temps après ? Alors, je suis rentrée en France, j'habitais à Chamonix et toutes les nuits, j'avais des cauchemars d'avalanches qui venaient me recouvrir et je me réveillais en cauchemar en ayant l'impression d'être tout fait. Et j'ai fait déménager, j'ai déménagé une dizaine de fois parce qu'à chaque fois qu'il y avait une pente, même à 10 kilomètres, je me disais non, non, attends, elle risque de tomber. Elle risque de... Oui, traumatisée, quoi. Oui, complètement traumatisée. Et puis, au bout d'un an, mon mari m'a dit mais non, mais on a l'autorisation pour aller au Kanchenjunga, c'est un sommet qui fait un peu plus de 8500 mètres. Écoute, tu vas voir, ça va bien se passer. Voilà. Et moi, j'ai repris confiance, on est repartis. C'était un sommet qui était excessivement difficile mais qui s'est très bien passé et du coup, ça a rééquilibré ce que j'avais vécu auparavant. Un mot sur ce livre, justement, la quête absolue d'une femme qui a su aller au bout de son rêve. Qu'est-ce que vous y racontez dans ce livre, justement ? Ces expéditions-là ? Non, là, je raconte la traversée de l'Antarctique. D'accord. En solitaire. Vous étiez la première femme à le faire. Oui, pour l'instant, je suis la seule femme à avoir traversé intégralement l'Antarctique et c'est vraiment un voyage intérieur même si la dimension extérieure est un peu impressionnante mais c'est une rencontre avec moi-même. C'est un voyage qui, pour moi, a été fondateur extrêmement important. Merci à tous, en tout cas. Je vous embrasse fort. Restez sur France 2 et on se retrouve demain même heure pour des nouvelles émotions à partager. Merci de votre fidélité. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada